Cultiver des cultures, élever du bétail, explorer des îles voisines et interagissez avec des personnages attachants. Avec ses graphismes colorés et son gameplay relaxant, Big Farm Story offre une expérience immersive pour les amateurs de gestion et de nature. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Big Farm Story. C'est un jeu de farming, de ferme où on va cultiver, élever des animaux, ce genre de choses. Je ne me suis pas trop spoil, j'ai vu que ça avait l'air sympa, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors on commence une nouvelle partie. Je joue au clavier souris parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait la manette de dispo, on verra en plein jeu. Mais en tout cas, je vais commencer avec la souris. On a fini grand-père. Le travail à la perle n'est jamais fini, mon petit bouchon. Mais pour aujourd'hui, oui, c'est presque fini. Tu vois, ces carottes. Pas donc les récolter pour moi, tu veux. Et voilà, 4 autres semences pour en replanter juste après. D'accord, on rentre dans le vif du sujet direct, quoi. Tu ne vas pas m'énerver ? Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Vas-y, essaye. Alors, on peut bouger. Ok, c'est clavier Azerty, c'est cool. Donc on clique dessus. On gagne de l'XP en plus. Pourquoi je peux ? Ah d'accord, c'est parce que c'est le tuto, on est obligé de les faire dans l'ordre. Tes plantes vont avoir besoin d'eau. Tu vois le puits ? Oui. Oui, mon cap-chef. Tu trouveras de l'eau là-bas. Ça marche. On prend de l'eau. Ça fait très jeu mobile, quand même. Bien. Maintenant, on la bourre la terre et plante une semence. Alors, attendez. D'accord, c'est automatique. Il n'y a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit, à part là, la graine, évidemment. Et on plante ici. Ça marche. Et on met un peu d'eau aussi. Ah, c'est vraiment automatique, quoi. Répétez x3. Je peux faire x3. Répétez. Pas mal. En vrai, les petits trucs pour que ce soit plus simple à faire. On n'est pas obligé de sélectionner la carotte à chaque fois, etc. C'est très bien. Tu deviendras un as de l'agriculture un jour. Comme toi, grand-père. Ah, ramenons tout ça à l'intérieur pour en faire un grand gâteau. Des gâteaux aux carottes ? C'est bizarre, non ? C'est vrai, super. On va faire des gâteaux aux carottes, les gars. J'espère que vous aimez ça. Ah, on peut créer le personnage. Je me disais aussi. À l'apparence aléatoire, au pire, on peut tenter. Pas mal. Allez, on prend ça. Ça a déjà mis mon pseudo. Nickel. Au moins, ça n'aurait pas pris très longtemps. Avant, j'adorais aller à la ferme de grand-père. C'est cinématique. Bien sympa. De nos jours, on s'écrit pour rester en contact. Ah oui, d'accord. Mais depuis peu, il ne répond plus. Et ouais, c'est le temps qui passe, les gars. C'est jusqu'à ce que ce mystérieux message arrive. C'est la vie, quoi. Donc, j'espère que tu recevras cette lettre. Cela va te sembler surprenant. Mais je voudrais que tu reprennes la ferme, évidemment. Je t'en prie, il vire dès que possible et je t'expliquerai tout. Je t'embrasse, grand-père. Donc, la fameuse logique de on hérite de la ferme du grand-père. Et on va devoir tout refaire de A à Z. J'adore quand même ces genres de petits jeux bien posés et tout. De temps en temps, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est-il passé ici. À l'aide. Ah, salut. Enfin, ça fait une heure que je suis ici. Aide-moi à sortir de là. C'est trop lourd. Je n'y arrive pas. Attrape donc une de ses branches pour faire levier. On va prendre la plus proche. On va toutes les prendre, alors. Ok. Essaye encore une fois. Hop là. Ça y est, il est plus blessé. Il peut rentrer chez lui. Faisons un brin de cosette. Ok. Donc, on voit le système de quête. Je t'envoie une, Goddard. C'est moi, Benny. Enfin, on joue ensemble. Tu t'en souviens ? Évidemment, je me souviens de toi. C'est vrai, j'allais l'oublier. Ton grand-père Walter m'a demandé de te donner la clé. Tiens, félicitations. La clé de la maison. Merci. J'espère que le grand-père va bien. Tu sais où il a pu aller ? Non, je l'ai vu la dernière fois avant la tempête. Il sera certainement bientôt de retour. Il ne va pas être ravi des dégâts causés par la tempête, mais les bâtiments étaient de toute manière déjà vétustes. J'ai rassemblé tous les matériaux que nous pouvons encore utiliser, mais il en faudra davantage. Et j'ai réparé la caisse agricole avant mon petit accident. Il se trouve que sur la route menant chez nous. Et si nous testions tes connaissances agricoles un peu rouillées ? Achète quelques semences à la caisse agricole et remplis les zones cultivables vides. Ton grand-père en sera ravi. Rouillé ? C'est une blague. Je vais te montrer en quoi je suis capable. Je serai disponible pour t'aider si tu as des questions. Il faudrait réparer le puits. On dirait bien qu'il a été endommagé par la tempête. Ok, on gagne un peu d'XP. Alors, où est-ce qu'il a posé la caisse ? Ça doit être ça. Acheter. Je peux retrouver d'importantes notes et indications dans le journal. Ok. Cela peut m'aider à savoir où aller. Ça marche. Donc, on va récupérer. On doit récupérer 4 graines de carottes. Ah, et je m'en souviens. C'est ici. Acheter. Donc, il m'en faut 4. On peut en avoir 20 maximum de ce que j'ai vu. Il faut réparer le puits. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il me faut une branche. D'accord. Bah, voilà. C'est réparé. On va récupérer un peu d'eau. Plus 20. Ok. C'est nickel. Et là, on peut commencer à planter les carottes. Incroyable, mais vrai. Je suis devenu un agriculteur. Voilà. Parler à Bény. La journée est terminée. Contraire. Et tu n'as rien perdu des enseignements de ton grand-père. Il est tard. Utilise la clé pour rentrer dans la maison. Il va te reposer dans le lit. Je rentre aussi chez moi. A demain. Ok. On a récupéré la maison. Donc, c'est ici. Pas du coup. Débloquer la maison de la ferme. On rentre. Ah. Bah, il y a du boulot ici aussi, apparemment. Pour l'instant, on va laisser. On va juste dormir. Comme ça. En fait, à un moment donné, on va nous libérer dans le gameplay. Et à ce moment-là, je pourrais faire un peu ce que je veux. En général, ça se passe comme ça dans ces jeux-là. Pour l'instant, c'est vraiment, vraiment bien amené. On n'a limite même pas besoin. Regardez. On n'a même pas besoin du clavier. On peut tout faire à la main. Ok. Donc, il y a des box. On peut les retirer. Là, on a des emplacements. Meubles petite taille. Ok. Ok. On voit. Ça, c'est quoi ça ? C'est pour le toutou ? Ou pour le chat ? Ou... Couchette. Ok. Donc, ça devrait être pour les animaux, je suppose. On verra. Bonjour, connard. J'espère que tu as bien dormi. Rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil dans un lit douillet pour recharger son énergie. J'ai un petit cadeau de bienvenue ici. Peut-être trouveras-tu un bel emplacement dans la maison. Des plantes, une horloge et enlever les gravats. As-tu déjà un oeil... Jeter un oeil à ton champ ? On dirait que tes carottes ont bien poussé pendant la nuit. Elles ont la taille idéale pour être récoltées. Tu peux vendre la récolte directement à la caisse agricole sans quitter ta ferme. Pratique, n'est-ce pas ? Et si tu as envie de mettre de l'ordre, il y a certainement encore quelques matériaux utiles dans les décombres. Ok, j'ai récupéré des petits trucs. Donc là, on va retirer... Ah ! On va récupérer un peu le bois. De la pierre. Les vis ! Ok. On retire un petit peu tout. C'est quoi ça ? Fibre végétale. Vous pouvez vendre ceci ou en servir pour fabrication. Semence de fleurs sauvages. Vous pouvez planter ces semences dans les champs. Ok. Donc j'ai gagné des... Des graines. Alors je retire un petit peu ce qu'il y a aux alentours, mais on ne va pas non plus tout retirer. Donc des vis. On fera plus tard de retirer. On va quand même suivre le tuto. Je ne sais pas, ça change quoi. L'XP qu'on prend. Là, il y a des graines. Les trèfles. Ah ok, je n'ai pas encore la pelle, donc on ne peut pas récupérer. On va dire déjà que ce n'est pas mal. Là, je vais vendre les carottes. Donc ça me ferait 24. On ne va vendre que les 4 qu'on a fait pour l'instant. Et on va en racheter 4. Ça ne coûte vraiment pas cher. Ça se vend bien et ça ne coûte pas cher. Franchement, je suis plutôt heureux. Merci, il n'y a pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on doit parler à Benny ? Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas fait ça depuis un moment. Merci, c'était simplement des carottes. J'ai encore besoin de perfectionner certaines de mes connaissances. Mais je m'inquiète pour mon grand-père. Il n'est toujours pas rentré. Sais-tu où je peux commenter mes recherches ? La meilleure chose à faire est de demander à mon père, Owen. La route à droite mène à notre maison. Tu l'y trouveras. J'attendrai ici au cas où il reviendra en point d'absence. Je peux prendre ses semences. Tu as un don manifeste pour l'agriculture que moi, je n'ai pas. Donc, il m'a redonné des graines de carottes, de l'eau et domaine des carpenters. Ok, donc j'ai débloqué de nouvelles zones. Gain de niveau. Je vais essayer une récompense. Ah, on va prendre excavation, c'est mieux. Il y a pomme de terre qui est pas mal, je pense. Puis sans lit, je ne sais pas. Les fleurs, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi se servent. Mais excavation. On peut, du coup, déterrer les objets et sûrement trouver des trucs sympas. On va prendre ça. Et on va tout de suite aller les faire. Réfort, retaustitisé. Donc, une graine et de l'argile. Ok. Pas mal, déjà. Il faut que j'aille voir... Ah, voilà. Domaine des carpenters. Parle, grand-grand, mais c'est connard. Tu as bien grandi depuis le temps. Ton grand-père m'a confié qu'il comptait te léguer la ferme. Félicitations. Merci, mais tu ne l'aurais pas vu par hasard. Oh non, pas depuis un moment, à vrai dire. Ton grand-père avait un comportement étrange ces derniers temps. Il ne parlait pas beaucoup, tu sais. Mais il est peut-être avec le maire Connor au village. Malheureusement, on ne peut pas y aller pour le moment. La tempête a détruit le pont. Ah, j'espère qu'il va bien. J'ai vu Benny à ta ferme et il continue les recherches là-bas. Je te reconnais bien là, mais ça veut dire qu'il nous manque une personne pour tout nettoyer. Regarde ce chantier. Je peux aider. Je ne sais pas quoi faire d'autre en ce moment. Merci, connard. Je ne voulais pas te embêter, mais on aurait besoin de ton aide. Va voir ma femme, Amelia. C'est elle qui organise le nettoyage. Ça marche. Bon, je ne sais pas si j'aurai la voix, les gars, en permanence, mais... La bonne voix, on va dire. C'est elle, la femme ? Hey, bonjour. Tu dois être connard. Ton grand-père Walter nous a annoncé ta venue. C'est ça, madame. J'aimerais te donner un coup de main pour le nettoyage. Jusque Benny ne peut pas participer. C'est très gentil, mais où est Benny ? Il est resté à notre ferme au cas où grand-père reviendrait et on dirait qu'il a disparu. Je suis navré. Il est sûrement en sécurité avec le maire. Ils étaient plutôt proches ces temps-ci. Ils étaient plutôt proches ces temps-ci. C'est gentil de vouloir aider. Sam, regarde qui est là. Tu te souviens de Connard ? Salut. Mais qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Connard s'a proposé de nous aider à nettoyer. C'est gentil, non ? Ah oui, bon, bah, commençons. Ok, c'est parti. Merci. Terme des Shepard. Donc, on va débloquer une nouvelle zone, là. Bon travail. Donc, on débloque une nouvelle zone, on a level up, on a la boutique d'Amelia débloquée aussi. Merci pour le coup de main et tout ça. Bien sûr, que puis-je faire d'autre pour aider ? Pourquoi tout temps d'amabilité ? Tout va bien ici. Cela dit, si tu veux te rendre utile, va voir du côté de la ferme de Shepard. Mon père est parti voir s'ils ont besoin d'aide, étant donné qu'ils ont des enfants en bas âge. C'est noté et merci Sam. A plus tard. C'est ça. Ok, donc je suis bien monté de niveau et... C'est quoi la mycologie ? Grâce à ce livre, je peux aller cueillir des champignons, mais je dois faire attention. Ils ont souvent une variété identique, mais dangereuse. On va... On va me permettre de planter des pommes de terre. Il n'y a pas que mon estourac qui serait juste d'avance. On va prendre les pommes de terre. Et on va aller à la ferme des Shepard. Lévy ! Lévy, Lévy, où es-tu ? Owen, dis-moi, as-tu vu mon fils Lévy ? Pas depuis le début de la tempête, Jacob. Pourquoi donc ? Il a disparu. Anna dit qu'il était parti chercher des lapins avant que la tempête n'éclate. J'étais si occupé à essayer de calmer les animaux que je n'ai même pas remarqué sa disparition. Pas d'inquiétude, Jacob. Je suis sûr qu'il va bien. Nous allons t'aider à le chercher. Voici Coddard. Il nous a aidé à tout nettoyer près de la tempête. Merci Owen et Coddard. Tout... Tant de bienveillance de la part d'un étranger. Ce n'est pas commun. Je sais que ce n'est... Je sais ce que c'est que d'être à la recherche d'un proche. C'est un plaisir d'aider à chercher Lévy. Anna et Lydia vont chercher dans le coin. Quant à nous trois, je propose que nous allions à la forêt à l'ouest. Je vous rejoins dans la forêt. Mais d'abord, je dois informer Benny de la situation. Les jumeaux comptent beaucoup pour lui. Il nous aidera sûrement. Ok. On va ramasser quelques petites choses au passage. Voilà. Des galets. Là, il y a un truc à déterrer. Des betteraves. Et de l'argile. Une fleur. Il y a même un petit coffre. Clé au trésor. La clé qui ouvre tous les trésors cachés de la zone. Espérons qu'il n'y ait pas de piège. D'accord. Donc, il y a un trésor quelque part où il y a besoin d'une clé. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, je n'ai pas encore le coup de bois. Ok. Pas très grave. Je ne l'avais pas ramassé, ça, déjà ? Des plumes. Incroyable. On a de plus en plus de choses. Les galets. Je vais en avoir besoin, je pense. Ah. Il y a encore un coffre. Donc, débloquer. Ah, d'accord. Non. En fait, je ne peux pas ouvrir les coffres. C'est plutôt ça. Il faut la capacité d'ouvrir les coffres. Il faudra que je me souviens. Et que je refouille la zone pour trouver ce que je veux. Ok. On va dans la forêt. Le jeu est magnifique, les gars. Je ne sais pas ce que... Au niveau modèle 3D, ce n'est pas le plus beau du monde. Mais franchement, tout l'ensemble, c'est incroyable. Genre l'ambiance, les couleurs, la mise en scène. Franchement, chapeau. Aucun signe de lui. Regarde les dégâts qui faisaient par la tempête. Ok. Donc, c'est à moi de le trouver, là. C'est ça ? Ah, il y a un chien qui me dit de le suivre. Vas-y, je te suis, je te suis. Je te suis, je te suis. Vas-y, go, 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 go. Ah, il est là. C'est bon de trouver. On récupère quand même les myrtilles. C'est plus important. Allez. Lévi, je m'appelle Coddard. Ton papa m'a envoyé te chercher. Ma jambe, j'ai tellement mal. Je jouais dans la forêt, mais le sol était trompé à cause de la tempête. J'ai glissé et je suis tombé sur une pierre. J'ai vraiment très mal à la jambe. Reste là et essaie de ne pas bouger. Je vais aller chercher de l'aide et je reviens. Tout ira bien, c'est promis. Ok. Donc, c'est tout bon. Parlez. Jacob, venez vite, je vous prie. J'ai trouvé Lévi, il est blessé à la jambe. Pauvre petit bonhomme. Merci, nous allons le ramener chez lui. Je vais fabriquer une attelle pour que l'on puisse transporter Lévi. Retrouve-nous, Lydia et moi, à la ferme. Ok. Moi, je vais essayer de récolter un peu ce qu'il y a. Donc, j'ai pas la mycologie, donc je ne peux pas... Il y a un coffre ici. Ok. Il va falloir vraiment refouiller derrière, je pense. Un peu de bois. Ça fait pas de mal. Pourquoi aller ici ? Ah, on peut réparer le bateau, mais pour l'instant, je n'ai pas la capacité. Bah, du coup, faut que je retourne à la ferme. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. La température de Lévi est trop élevée. Nous devrions appeler le docteur Galen pour le soigner. Le pont a été détruit par la tempête. Je peux décemment pas me rendre au village et soliciter le docteur, Lydia. Je sais, mais nos remèdes traditionnels sont-ils suffisants ? Si tu as besoin de quoi que ce soit, Jacob, dis-le nous. Tu n'as pas à faire cela tout seul. Lévi est un garçon solide. Je sais qu'il ne baissera pas les bras et fera tout pour s'en sortir. D'accord. Nous nous en chargerons par nous-mêmes. Quel est le plan ? Lydia, tu prépares le remède contre la fièvre et je m'occupe du reste. Lévi guérira vite, j'en suis certain. Hop, un petit gain de niveau. On va prendre quoi cette fois ? Minage de pierre ou mycologie ? Plutôt minage de pierre. Franchement, je trouve ça trop cool qu'on puisse choisir et tout à chaque niveau. Domaine des carpentiers, votre ferme. On va retourner à ma ferme. Ah non, il faut que je parle à Lydia. Ouais, mais bon. Bon bah, on est un peu libre aussi. On n'est pas obligé de tout le temps faire la quête en permanence. Donc là, on a des arbres. Débloquer le pommier en grès. D'accord. Oh, un petit toutou. Le chien a l'air effrayé et j'ai mis. Salut petit gars, tu es perdu ? J'ai mis encore, il renie votre main avec l'ence. Pas de collier. Tu veux peut-être venir avec moi ? Il remue la queue à de bonheur. Tu es tellement mignon, j'ai toujours voulu avoir un chien. Ok. Oula. Ah d'accord. Corgi. Trésor possible. Triandise ordinaire. D'accord. On va le laisser appeler Corgi. Parce que j'ai pas... J'ai aucune idée, hein. En tête. Donc là, il faut... Ok. Là, on voit qu'il y a un coffre sous le pont. Là, il y a de quoi ramasser. Un peu de plantes. Feuilles de laurier. Ok. Prends juste le temps de découvrir, les gars. On a le temps. On libère un peu tout. Tout ce que je peux faire. Ah, on peut même pêcher. Incroyable. Il faudrait que je plante. Comme ça, ça sera fait. On va parler à Lydia juste après. Comme ça, au moins, ça, il n'y a pas à le faire. Voilà. Plane des carottes. Donc, la ferme Shepard. Discuter. Bonjour, Colard. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier correctement pour avoir trouvé les vies. Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à votre frère, Lydia. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me le dire. Vous êtes adorable. J'ai effectivement un service à vous demander. Il me manque un ingrédient essentiel pour le remède. Cependant, j'ai peur de le laisser seul. Pourriez-vous aller chercher des fleurs sauvages pour moi ? Vous connaissez la médecine douce ? Ma mère m'a tout appris et c'est efficace la plupart du temps. Le remède devrait atténuer la douleur de Lévy en attendant que le pont soit réparé. C'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Je vais donc aller récolter des fleurs sauvages et vous les apporter au plus vite. Laisse-moi t'accompagner, Conard, au cas où tu aurais besoin d'aide. Ok. Planter fleurs sauvages. Ah. Planter et arroser les graines pour les faire pousser. Cette reçoise s'obtient de façon suivante. Choisissez une à suivre. Le fleurs sauvages. Ok. Il va falloir que je les achète. C'est un peu foutu pour la journée, là. C'est un peu foutu, non ? Ah, je peux acheter des patates maintenant, du coup. J'ai quand même pas mal de ressources. Ouais. Bah... C'est... Zone cultivable. Et des pièces. Bah voilà, c'est nickel. On a réglé le problème. Alors, là, on plante. J'en ai 7, donc c'est nickel. C'est parti. Quel talent ! Nous devons désormais attendre que les fleurs sauvages poussent pour que tu puisses les récolter. Je vais aller vérifier si mon père n'a pas besoin d'un coup de main pour réparer le pont. Ok. Bah, de toute façon, il faut attendre le lendemain, donc... On peut vraiment changer ça. On va aller au domaine des carpentiers pour voir un petit peu... On va récolter ce qu'on peut. Oh, je pense que c'est trop posé, ce jeu. Alors, la boutique d'Amélia, c'est quoi ? Oh, j'étais une maison, carrément ! 55 pièces, c'est tout. C'est quoi ça ? C'est pour le puits ? D'accord, c'est des apparences. Alors, elle, elle vend de la pierre, enfin, de la roche, de la pierre, du sable, de l'argile. Ça coûte quand même assez cher, mais bon, on va vite se faire de la thune avec les patates. Ça coûte 8, et je pense qu'on le revend 50 facile. Donc, voilà. Avec 4 patates, je pense que je me fais des pièces d'or. Ah, il y a un petit chacha. Un petit chacha. Elle ne s'en pas intéressée. Ok. Et pour le réparer, il faut la réparation et 3 bûches. Ok. Ça ne va pas être trop, trop difficile à avoir. Je pense qu'il faut juste monter de niveau. Pour débloquer, évidemment, les différentes capacités. Là, il y a quelque chose, là. D'accord. Du coton. Ok, j'essaie d'aller à un endroit où je ne peux pas. Ah, il y a une lettre. Sucre, estrait de vanille. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une liste de courses, ou je ne sais pas. Il a trouvé un truc. Oh, des friandises. Ok. Vu qu'il va faire bientôt nuit, on va retourner à la ferme. Et puis, on attend le lendemain tranquillement. Comme ça, on aura les carottes et les fleurs. On pourra continuer la quête. Et mon petit corgi, il est là. Et il dort avec moi. Expérience gagnée, 453. Pièce gagnée, 12. Nouvelle compétence, enlever les gravats. Domaine de carpenter. Excavation. Ferme Shepard. Et 15 énergie. Donc, ça fait un récap de la journée. On se retrouve le matin. Donc, on va sortir, évidemment. Et là, on récupère tout. J'ai eu des fleurs. Est-ce que j'ai de quoi le réparer ? Troisième zone cultivable, non. Et c'est 80 pièces. Ok. On va vite faire planter des carottes. Attendez, je voudrais voir au niveau des patates. Acheter des patates. Mince. Je vais en acheter 4, du coup. On va se faire... Je vous dis, ça va rapporter gros. Alors. Patates. Let's go. Il faudrait voir aussi pour les fleurs. Parce que les carottes, de toute façon, j'en ai déjà pas mal dans mon inventaire. Ensuite, les fleurs. Ouah, j'ai quasiment... Juste pour ça, j'ai utilisé quasiment la moitié de mon énergie. Ça coûte cher. Bon, c'est pas très grave. Let's go. On va donner les fleurs. Puis-je vous aider ? J'ai les fleurs. Merci infiniment. Je vais faire ce que je peux, mais ça fière à l'ordre d'empirer. J'espère pouvoir vous rendre service un de ces jours. Niveau 5. Ah, de l'énergie maximum, ça pourrait être bien, ça. Allez. Alors, il va mieux ? Ça ne sert à rien. Ça température continue de grimper. Que puis-je faire pour aider Lévy ? Je crains que ni vous, ni moi ne puissons quoi faire pour lui, vu son état. Il est impératif de faire venir le docteur d'une manière ou d'une autre, maintenant. Tu as raison, ne t'en fais pas. Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour sauver Lévy. Cette satanée tempête. Très bien, nous n'avons plus le choix. Nous devons trouver un moyen de réparer ce pont. Puis-je faire quelque chose ? Merci pour votre aide, Colarchs. Alors, on va retrouver les autres ponts pour terminer les réparations. Donc là, on va devoir réparer le pont, sauf que je ne peux pas couper le bois. Ah, ils en discutent. Ah, j'ai coupe de bois et en plus de l'énergie. Let's go. Nous essayons de terminer la construction du pont, mais il nous faut bien plus de matériaux. C'est un plaisir, Dédé. Une fois le pont réparé, nous pourrons non seulement appeler le docteur pour Lévy, mais en plus, je pourrais aller voir mon grand-père. Exact. Bon, retrouve ses manches. Voilà une hache. Fais attention à la maniant, il nous faut plus de bûches. Parfait. Donc, il me faut combien, déjà ? C'est trois bûches. Trois bûches et réparation du pont. Donc, maintenant, il faut trouver des rondins. Et je ne sais pas du tout où ils sont. Les graines gratuites, ça, c'est vraiment du banger. Alors, est-ce que je trouve une bûche dans le coin ? Il y a une bûche, ici. Mais ça ne marche pas. Ah, mais j'ai récupéré toute mon énergie. Ah, peut-être parce que je suis monté de niveau. D'accord. Donc, ça vaut le coup, en fait, de semer et tout avant d'aller faire les quêtes. Parce qu'en cas de niveau, du coup, on se retrouve full énergie. C'est comme si on avait commencé la journée. C'est gratuit. Alors, ah. Un. Deux. Bûches. Et de la résine. Je peux le refaire ? Un. Deux. Écorce. Et une bûche. Donc, j'en ai deux sur trois. Et il y en a une ici. Nickel. Ah, celle-là, elle n'a pas duré longtemps. Racine de chicorée. Ok. Je vais faire toutes les bûches comme ça. Au moins, c'est fait. Voilà. J'ai loupé. Ce n'est pas très grave. Ok. Donc, on a tout. Fleur de sureau. Et des graines. Nickel. Allez. Let's go. On va au pont. Ah. J'ai les bûches. Bon travail. Tu veux donner le dernier coup de marteau ? On va au pont pour le terminer. Boum. Merci à tous. Je ramène Dr. Galen aussi vite que possible. De l'aide, s'il vous plaît. L'état de Lévy se dégrade. Je ne sais pas quoi faire. Ça s'annonce mal, mais le médecin devrait arriver rapidement. Regardez. Les voilà. Ligas. Qu'est-ce qu'il passait ? Dieu, merci. Voilà. Vite, Lévy est de plus en plus mal. Ça s'est dégradé à une vitesse, par contre. C'est incroyable. Lévy se porte-t-il mieux maintenant ? Oui, c'est un garçon solide. Je regrette seulement de ne pas avoir pu être là plus tôt. Merci pour votre aide. C'est un plaisir d'avoir pu me rendre utile. Par votre médecine traditionnelle. Bien si, ça ne fait pas... Ça fait partie de mon travail et mon rôle est d'aider les autres. Dr. Galen, avez-vous vu mon grand-père en ville par hasard ? Walter ? Non, du moins, par récemment. Il aurait pu se trouver en ville pendant la tempête d'après Owen. Je vois. Eh bien, maintenant que le pont est paré, il n'en reste qu'une chose à faire, en avoir le cœur net. Venez, rendons-nous là-bas et vérifions. Ah, la clé au trésor. Allez, let's go. Donc maintenant, on peut aller chercher... Oh là ! D'accord, le stream a planté les gars, deux secondes. Voilà, le stream a planté. Il faut... Je voudrais aller chercher les coffres pour voir un petit peu... Juste histoire de... Ah, il y en a un là. Juste histoire de voir si... Comment on fait ? Ah, voilà. Semence de pistons. D'accord, donc ça donne... Ah ouais, huit graines. C'est une dinguerie. Il va y avoir un... Oula. Salade de fou furieux, les gars. Bon, ça va. On va aller par ici. On va aller chercher les coffres. Histoire de bien voir... Biberon. Serre élevé des bébés animaux. Ils en disent. D'accord. Donc on a vraiment des trucs intéressants dans les coffres, mine de rien. Il y en avait un par ici. Là. jetons d'affection. Ok. Bon. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans les coffres. Moi, je pense qu'on va faire la pause ici, les amis, sur ce jeu. Vraiment, je vous le conseille. Si vous avez du temps devant vous. Et que vous aimez bien les jeux posés. Aller à votre rythme. Ce genre de choses. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars. C'est vraiment important. Il faut vraiment s'amuser dans la vie. Être joyeux, ça vous fera vivre plus longtemps. Donc, voilà. Allez. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Sous-titrage FR ?